Bonjour c'est Grifox, j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo sur l'Almanax Echocraft de ce dimanche 7 mai. On a 15% d'économie à la bourgade ainsi que dans les champs de glace. On va en profiter pour crafter un StuffPod pour aller sur mon nouveau Ocra qui est mon nouveau perso principal. Donc on a petits items Nocturlabs, Krusty, Carbours et compagnie. J'ai quoi ? J'ai une Prismaradit à crafter également, des bottes de brousse. Et ensuite on va demander tout quoi, un stream Shenmue et compagnie. Bref, 2-3 autres trucs et des alliages également. Là j'ai préparé un peu mes Crafts, j'ai quelques Rutiles en trop là. On a globalement du coup, on peut en enlever 4 millions. J'ai pour à peu près 12 millions de ressources si on exclut les Rutiles. Et on va crafter ensuite des Alliages. Les Alliages ça va être surtout des trucs relativement bas level. Aluminite, Ebonyte, Magnésite, Bacalélite. Et peut-être un peu de Rutiles, mais je pense que ça va coincer assez vite. Qu'est-ce que j'ai en 413 ? Qu'est-ce que j'ai en 413 ? Oui, ok, ça doit être Silica, le facteur limitant. Voilà, donc en gros c'est ça le projet. On va faire ça assez vite. Je fais ça un peu en speed, parce que je lance à 22h40 mon enregistrement. Et donc il me reste 1h20 d'EcoCraft. Avec les alli-retours ça peut être un peu compliqué. Donc voilà, on a globalement 12 millions de ressources préparées et 40 millions de minerais au début de l'EcoCraft. Et là j'ai un petit 7 millions 3 de Rutiles. Vous ferez les calculs à la fin. Bref, let's go ! Ok, donc c'est parti, on va essayer de faire au plus vite. J'ai 3 Pirutes à faire. J'en profite pour expérir un tout petit peu mon Sadie. Voilà, 3 Pirutes. On passe à 181, ça régale. Je dois avoir des Magnésites. Il me semblait que j'en avais 4 déjà, ça commence. Pourquoi j'en ai que 3 des Magnésites ? Quelle est cette douille ? Bon, il manque une Magnésite, c'est parfait. Heureusement, j'ai encore à peu près en tête ce dont j'ai besoin. Et je dois avoir également une Ardonite à crafter, si je dis pas de bêtises. Ok, donc pareil, j'ai fait n'importe quoi sur les prises de minerais. C'est un très très bon début, ça annonce la couleur de cet EcoCraft. Et la Rutil qui a déjà fait x1,5. J'ai vendu un lot à 2 millions tout à l'heure, on est déjà à 3 millions. On va aller en re-blinder HDV, il faut en même temps penser à ça, blinder les HDV pendant les EcoCrafts. On blinde direct l'HDV de Rutil. A ce prix-là, évidemment, on vend tous les jours. J'agrade un petit peu mon inventaire. J'ai repris de croire crafter les autres alliages qui me manquaient, on y retourne. Ok, magnifique. Accessoirement, mon chat vient de me faire découvrir les appys de Frigos. Enfin, je savais qu'il y en avait, mais je n'avais jamais eu l'occasion de m'en servir. Effectivement, c'est pas mal. On va faire une Ardonite. J'avais acheté un peu Sandrepierre pour l'occasion. Il me manquait une Magnésite également. Ça, je vais le crafter, c'est des trucs qui ne me prennent pas d'XP. Tant qu'à faire, maintenant que je suis là, je vais en profiter pour faire des Pirutes. Sur le 7-10, ça va le faire XP. Je fais de la plus-value de façon, c'est ce qui vaut le plus cher qu'un maliage. J'ai pas encore crampé de Sandrepierre, donc pour l'instant, j'en ai pas, mais j'en ai acheté un petit peu. Ok, on est bon. Qu'est-ce qu'on peut crafter ? Est-ce qu'on a des pré-crafts à faire, des pré-requis ? Il me semble pas que j'avais des séances de gagnant de donjons à faire. Maintenant, ça va être... Je crois qu'on va pouvoir juste dérouler tous les crafts. Alors, il y a des trucs façonneurs qui peuvent être un peu galères. On va voir. Parce que façonneurs, il y a des crafts en série. Ça peut être un peu pénible à gérer. On va voir ça. Bon, évidemment, le premier craft que je veux faire, c'est façonneurs. Il n'y a pas de façonneurs à Frigost. C'est pas un fail. J'étais en mode, de toute façon, j'ai besoin de crafter les trucs, donc je l'ai fait aujourd'hui. Je n'ai pas spécialement regardé ce qu'il y avait comme atelier à Frigost ou pas. De toute façon, je craft. Donc, on a trois porteurs mineurs. On doit avoir deux porteurs. Et un majeur. Si je n'ai pas fait de bêtises... Ok, bon, moi, je ne me suis pas raté là-dessus. C'est un bon début. Mais bon, c'est quand même un peu la loose d'aller à Bonta pour faire ses premiers crafts en éco-craft à Frigost. Yes ! Vraiment, les journées d'éco-craft à chaque fois, pour moi, c'est épique. Mais quel régal ! Ah oui, en fait, maintenant que je suis là, j'ai plusieurs choses à faire. J'ai une Prisma Radite également à crafter ici. Ça doit être Précipitons Iridescente. Hop là, très pratique sur un cra pour one-shot des mobs tour 1. Ok, ça c'est fait. Et je dois avoir également un bouclier. Décidemment, tout ça qui part sans économie d'ingrédients, c'est un peu triste. Bouclier du Bau Bau, là. Hop, c'est le bouclier le moins cher avec un PO pour faire des petits exos sur PO. Là, ce sera pour de l'exopod, en l'occurrence. Donc, en fait, de la trans. Donc, en fait, c'est du... On s'en fout. Bref, ça prend en une transpod. Qu'est-ce que j'ai fait ? Je n'ai pas cliqué sur le bon truc. Je vais lui mettre une runcigna. Hop là, voilà. C'est pour ça que j'ai besoin des magnésites, d'ailleurs. Ok, on enchaîne. On espère que cette fois-ci, on puisse économiser 2-3 trucs. Ok, en fait, j'avais encore une Pirute que j'avais économisée, du coup. Ça devrait aller chercher le niveau 183 sur le Sanida. Magnifique. Ok, attention, c'est parti. On est atelier cordonnier. On peut faire botte comptes à rebours. Je ne sais pas si on peut mettre comme ça, la Sanida, non ? Hop. Ensuite, botte de brousse. Celle-ci, c'est pour aller sur un yop. J'avais oublié de crafter des bottes. Je ne sais pas comment je me suis débrouillé. Il me manquait des petites bottes de brousse dans mes stuff. Donc, ça, c'est fait. Sting, j'aime beaucoup tant qu'à faire. Pour les panopods, ça, il faudra faire un petit peu de AFM et d'overpod dessus. Next atelier. Ok, atelier tailleur, let's go. On a coiffe-compte à rebours. Ensuite, on a des bijoutiers. Alors, c'est le dernier des trucs que je peux crafter, a priori, pour l'instant. Donc, on a une amulette Noctur Lab. Qui va prendre la petite signa. Laissé en force pour la panopode, évidemment. C'est magnifique. Les crustiques. On va en faire deux. Ok, on est bon. Alors, j'ai un problème. Bon, j'ai pu crafter tout ce que je voulais, là. C'est bien. Normalement, il doit me manquer de trois trucs à craft. Ah, voilà. Je me disais bien Arc-Shall-Euil. Qui m'en manquait un. J'étais en train de le dire en stream. Et je ne suis pas fou. Il manque juste de la tourmaline. On va aller s'acheter ça. Et on enchaîne sur le craft Arc-Shall-Euil. Ok, on est à Télé-Sculpteur. On a acheté notre tourmaline. Bien, bien cher. Je me suis fait exploser par l'HDV. Ça régale. La bonne technique de crafter le jour de l'écho-craft. Pensant qu'on fait des économies. Alors qu'en fait, on paye tout 110% plus cher que le prix moyen. Bref, Arc-Shall-Euil, c'est fait. Hop là. Il me manque deux, trois trucs à acheter pour le stuff. Du point de vue stuff pod. A noter qu'évidemment, on commence à envisager sérieusement la crocobure transpod. Vu le prix des crocobures qui s'effondrent pour avoir les 100 forces avec la transpod. L'Arc-Shall-Euil, je l'aime bien pour les panopods parce qu'il permet quand même d'avoir un cac efficace pour taper si des fois on se retrouve en combat avec une panopode. L'Arc-Shall-Euil, il permet de torcher les trucs avec un stuff 1500 forces. Ça, c'est quand même pas mal avec un peu de régène. Bref, ça, c'est l'anecdote. Genre, pour gérer des protecteurs de ressources niveau 200 avec un Arc-Shall-Euil en panopode, ça se fait. Je vais du coup maintenant passer à la partie alliage. On a fait tous les stuff que j'avais besoin de faire. Je vais acheter ce qui me manque, si j'avais regardé ce qui était intéressant à crafter ou non. Il y en a certains qui me manquent, mais qui étaient moins chers à acheter que à crafter, même avec l'Eco-Craft. Donc là, on est parti pour les alliages maintenant. Alors, j'étais en train de transférer tout ce que j'avais dans mon inventaire en banque, mais en fait, je vais juste équiper ma panopode, ça va être très très simple. Tac, tac, bon c'est du jeu de craft, mais... Ce sera toujours ça de prix. Bon, on fait ce qu'on peut avec les moyens du bord. J'ai quelques porteurs. On peut déjà... En vrai, je vais même aller carrément acheter ce qui me manque en termes de stuff pod. Comme ça, on se fait un stuff pod pourri improvisé, j'ai de craft. Et ensuite, on enchaîne sur les alliages. Je pense que ça me fera gagner du temps sur les alliards-retours quand même. Et me revoilà. Bon, bah écoutez, on a fait un truc un peu à l'arrache. J'ai acheté vite fait les trophées qui me manquaient. On se retrouve à 32 000 pods. C'est correct pour un truc fait à l'arrache. Heureusement, j'ai un perso avec pas mal de métiers et quelques niveaux oméga. Quand je dis pas mal de métiers, évidemment, il faut comprendre full métier 200. C'est la base. Bon, du coup, qu'est-ce qu'on peut crafter ? On va quand même check si j'ai pas oublié quelque chose. Avec un lot possible. Alors oui, c'est le jeu qui fout le bug comme d'hab. Qu'est-ce que c'est que ça encore ? Qu'est-ce qu'il se passe en fait ? On peut pas voir ses recettes, c'est ça ? Aïe, 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 aïe. C'est toujours compliqué, les écho-craft, hein. Bon, on va oublier ça. Hop. Bon, on a quasiment que de la... Que de l'alliage à faire, hein. Je crois pas que j'ai oublié d'autres choses. Alors, la question, c'est lesquels je craft. Est-ce que ça vaut le coup de crafter de la rutile ? On est à 20 000. Bon, là, elle se vend à 30 000 aujourd'hui, mais parce que c'est l'écho-craft. Mais sinon, c'est 20 000 à peu près, apparemment. Donc, il y a déjà pour 20 000 de silicate. Bon, par contre, silicate a explosé en prix. En fait, quand il y a des telles explosions de prix sur les écho-craft, ça vaut presque le coup de juste rien crafter, puis aller juste blinder ses HDV. Des fois, c'est un peu bête, mais c'est... Ça peut être la meilleure solution. Bon, évidemment, cobalite, kryptonite et quartz, on va oublier pour les raisons que je vous avais exposées dans d'autres vidéos au sujet des mineurs. Je vous invite, évidemment, à les voir si vous n'avez pas vus. Les petits alliages, là, sont intéressants. Bacalélite, magnésite. Tout ça, c'est rentable. Les bonites, en général, c'est le jackpot. Et l'aluminite, pareil. Brutile, on ne va pas crafter, du coup. Et en vrai, au premier degré, je pense que je vais aller blinder mon HDV de silicate. Il reste une heure d'écho-craft. Est-ce que ça vaut le coup ? Je suis pas sûr du principe que oui. Et niveau dolomite, on est à 3 000. Ah ouais, les prix explosent. Les prix explosent complètement. Je crois que je vais aller les mettre. Ok, petit passage stratégique en HDV. On va mettre quelques minerais. Alors, je suis un peu contrarié parce qu'il est 23h. Là, maintenant, je fais ça. Donc, il reste une heure d'écho-craft. Est-ce que ça vaut encore le coup de payer les taxes, sachant que les prix risquent, du coup, maintenant, de rebaisser ? Il reste une heure. Une heure pour faire de la marge. J'ai quelques gros minerais à mettre en vente. J'en mets, suite à une succession très intelligente du chat, j'en mets 1 000 de chaque, de ceux qui ont un peu gonflé en prix aujourd'hui. Et voilà, j'ai une heure où je vais rester vigilant. Si ça se vend, je re-blinde. Sinon, quand même, les prix, là, on se croirait en 2015, là. De l'omite aussi cher, ça fait plaisir, en vrai. Et silicate, mais genre... Ok, silicate, c'est un peu faussé par rapport à ce qui est affiché. Mais on tente. Tout ça, ça fait quand même des beaux petits bénéfes. L'argent aussi a repris un prix très correct. Voilà, c'était le petit passage HDV, juste pour voir si j'ai des petites lignes dans le canal d'information qui me font plaisir. On enchaîne cette fois-ci vraiment sur le craft des alliages. Alors, petit coup dur, je vois que j'ai des rutiles à faire. Donc rutiles, voilà, il y a la question de la rentabilité. Le prix du silicate est un peu faussé par rapport à l'HDV, c'est ce qu'on vient de voir. Après, tous les plus petits minerais, on va les crafter, enfin les plus petits alliages. Alors, j'ai quelques mineurs. Je vous avais monté un peu sur des vidéos précédentes. Je suis en train de monter une nouvelle team de mineurs. Il y en a quelques-uns que je voudrais XP. On a notamment ici l'upper mage qui est de niveau 176. On va le monter de niveau 180. Avec des rutiles, celui-là fera passer le palier suivant qui lui donne accès aux pyrutes. Et alors le coup dur, c'est le forgelance qui est de niveau 161. Donc c'est lui qui a besoin de crafter plein de rutiles. Et là, je suis là tranquille. Je me dis, vas-y, je vais à Free Ghost. Il n'a pas le zap. Il n'a pas Free Ghost, en fait. Bon, on va dire merci à l'autopilotage. Les almanacs, c'est toujours ça. Il te reste 30 minutes d'almanacs. D'éco-craft. Il n'y a rien qui va. On va rester zen. On va monter nos persos. Ça va bien se passer. Ok, donc là, on a l'upper mage. On va crafter des rutiles. On va essayer de le passer niveau 180 tout pile. Et on gradera le reste, du coup, pour le forgelance. Ok, 180, c'est fait. Magnifique. Ok, le forgelance a fini son odyssée en autopilotage. Il est à Free Ghost. J'ai la surprise de vendre du silicate. En fait, c'était le moins intéressant à vendre par rapport aux fluctuations de prix. J'ai vendu 200 manganèse à 32 000. Ça fait plaisir. Ok, on prend note. On surveille. S'il faut re-blinder l'HDV, on ira le faire. Donc là, le forgelance, il prend taquet en XP. C'est parti. J'ai encore des rutiles en banque. On va en faire un max. On a la petite dose de rab de l'éco-craft. Hop là, on est sur 171. On est reparti pour une fournée. Ok, il me reste encore 214 rutiles à craft. Je pense que ça va permettre largement de monter le forgelance. C'est parfait. Ok, c'est parti. Donc fournée de 90 rutiles. Il y a peut-être moyen que ça nous monte 180. Ouais, largement. Avec le rab. Je finis ma fournée. Je ne me préoccupe pas trop de savoir est-ce que c'est le plus utile à crafter avec le minerai que j'ai. On va faire ça. Ensuite, on fait les alliages un peu plus bas level. Et ensuite, on voit si on termine les crafts de rutiles. Ok, donc après avoir fait tous les crafts nécessaires, il me reste encore 125 rutiles à faire. 200 baccalélites. Je peux les porter ou pas ? Non, je suis un peu short en pod. On va faire full baccalélite, full magnésite. C'est quoi qui va bloquer là ? C'est le fer malheureusement. Quel est le plus rentable ? Je pense que ça va être la magnésite. Il faut peut-être regarder. On a 1500. Ouais, 2000, 3000 kamas de craft. 1300 de bénef. Là, on est un peu moins que ça. Ouais, on va faire dans l'ordre des croissants de level. Baccalélite, magnésite. Et peut-être on finira par des rutiles quand même. Parce que j'ai l'impression que ça va plutôt bien monter. Il y a encore d'autres ecocrafts qui arrivent dans pas trop longtemps. Les rutiles, ça va être beaucoup sollicité, je pense. Le jeu qui crache alors qu'il est 23h et qu'elle qu'on a bientôt la fin de l'ecocraft. Vraiment, merci Dofus pour ça. Allez, on y croit. Est-ce que le vide et le cache fonctionnent sur ce genre de crash ? On va dire que oui. On y croit, on y croit. Let's go. Ok, on a réussi à ce recours, c'est magnifique. Alors, on est parti pour 158 baccalélite. Alors, tu ne regardais pas trop les prix moyens estimés avec les rutiles à cause du prix du silicate qui était faussé comme on l'a vu. Là, ça devrait être un peu plus significatif. Donc, on a 851 000 kamas de minerai et on en fait... On va voir, on va voir. 800 000 kamas. Donc, on perd un peu de kamas sur la valeur estimée. C'est peut-être le manganèse. Je pense que le prix du manganèse est un peu faussé. À mon avis, c'est ça qui biaise un peu le prix. Enfin, faussé. Ça se vend à ce prix-là sur ce genre d'ecocrafts, mais un peu moins cher sur les autres moments. Ok, on finit donc les baccalélites. Dernière fournée. Voilà, bon, tout ça, c'est des trucs trop bas level pour que je prenne de l'XP. Donc, on se refaut un peu. On voit encore manganèse à 32 500. Ok, on va aller en rente HDV. Du coup, ça régale. Donc, on a vu qu'on perd un peu de kamas sur le baccalélite. On va regarder maintenant sur le mannésite. Est-ce qu'on fait un peu d'écho ? On est à 563 000 d'estimé. Je craft mes magnésites. Ok, ça explose le prix, comme prévu. J'avais dit à peu près 1 300 de bénéfice par craft à chaque fois. Ok, on passe à 800 000. Là, c'est une dinguerie. Là, on se régale. Là, on mange chaud. Là, c'est juste mettre délicieux. Alors, c'est bien. Je vois que j'ai vendu de la manganèse, que ça me met bien au niveau kamas. Je me dis que je vais aller blader mon HDV. On reste 6. Bon. On va mettre autre chose HDV, je pense. Coup dur. Coup dur, coup dur. On va donc enchaîner sur de la magnésite, je pense. À nouveau. Et en fait, on va finir le stock là-dessus. Ah, je crois qu'après, je pourrais faire un peu des bonites. Et donc, voyons voir sur une fournée complète de magnésite, combien on se fait. On a 480 000 kb de minerai. On craft x 158. On passe à 750. Ah, c'est un dinguerie, regarde. On fait presque 1 x 2. On fait presque 1 x 2 en comptant l'éco-craft. C'est trop bien. Ok, avant la dernière fournée, magnésite. Pareil, on se régale. 1, 2, et 3. Alors, fin des magnésites. Je pense qu'on fera une fournée spécifique pour les ébonites, en fait. Hop là. Merci beaucoup les magnésites pour le bénéfice. Franchement, ce fut un plaisir ce soir. Quel régal. Oh, j'en ai encore une. Hop. Alors, il nous reste donc les ébonites. On va en faire 103. J'imagine qu'on va faire un bénéfice un peu moins substantiel que sur les magnésites. Mais bon, ça peut rester sympa. Donc, on fait ça. Et puis ensuite, on ira faire un petit bilan de ce qu'on a économisé, du bilan de la journée. Et puis, je pense qu'on ira blinder les HDV. L'alliage, tout simplement. Donc, ébonite pour 230 000 kamas. On passe à 347. Ah ouais, c'est une dinguerie aussi, en fait. Là aussi, on n'est pas loin du x2. Magnifique. Bon, malheureusement, j'avais beaucoup bouffé mon stock de fer, puisque j'avais fait une série de craft alchimistes il n'y a pas longtemps pour monter ma team. Non, pas alchimistes, bûcherons, ou peut-être alchimistes. Un truc comme ça. Bon, bref. En tout cas, j'avais voulu monter un messier sur ma team, et j'avais 30 000 fers en banque. Et j'ai tout bouffé comme ça, donc là, ça m'aurait un peu servi d'en avoir davantage, mais bon, c'est comme ça. Donc, on passe sur une petite session bilan, et ensuite, mise en HDV. Je suis en train de me dire que, du coup, en fait, j'ai plein de cuivre et de bronze que je peux aller vendre. Alors, ce que je vais faire, déjà, je vais récupérer ça. Je vais récupérer toutes les petites ressources diverses et variées. Ah ouais, non, alors, pas de minerai, ni rien. Voilà, toutes les ressources résiduelles de l'Echocraft, qui sont dissociées du métier mineur. Tout ça, c'est ce que j'ai économisé. Il me semble que j'avais pris les quantités exactes. Je ne devais pas avoir de surplus, sauf erreur de ma part. Et là, Cygnia qui fait marquer. Ok, j'ai économisé 2 millions de ressources là-dessus. C'est cohérent avec les ordres de grandeur. Et du coup, en alliage, j'avais 7 millions de rutiles. Je me suis fait un bon 7 millions 5 d'alliages. Ce n'est pas dégueu. Et au niveau des minerais, j'avais 40 millions au début. Et là, j'ai 21 millions. J'ai bouffé la moitié. Et du coup, je peux aller vendre ce que j'ai en surplus. Je vais vendre surtout cuivre et bronze. On va aller blinder l'HDV maintenant. Cuivre, bronze. Et on fera une session aussi mise en vente des alliages. Voilà, ça fait un petit bilan sympa. Mise en vente des alliages, ça va bien se vendre ça. Ça, ça va régaler ça. Nickel, allez-vous. Alors, le bronze. 10 538 les 100. C'est plutôt un bon prix. C'est rarement aussi haut sur Imagiro. Hop, et le cuivre, on est à 7 974. C'est correct, sans plus. Je l'ai déjà vu me passer la barre des 15 000 sur un ECOCraft. Donc, c'est pas dingue. Ok, c'est là qu'on se fait plaisir. On va mettre les petits alliages. Je vois le prix des Pirutes, ça me fait... Je l'avais annoncé en plus, que les prix allaient exploser. Si j'avais eu la chance de pouvoir profiter des conseils d'Agrifox qui me disaient d'investir des K1 dans les alliages, notamment la Pirute, il y a 6 mois. Le sacré bénéfice potentiel qu'il y avait à faire, quand même. J'ai eu d'ailleurs pas mal de messages de remerciements de viewers qui m'ont dit qu'ils avaient suivi mes conseils d'investissement et qu'ils avaient fait des rentabilités astronomiques par rapport à ce qu'ils avaient investi sur les alliages. Suite au Nerve Dédé et compagnie, j'avais fait des vidéos pour vous expliquer tout ça. Eh bien, je vous en prie. Hop, hop, hop. Même les petits alliages comme ça, ils ont vraiment bien monté en prix également. Et en plus, les prix sont hauts et de façon stable, ils restent hauts en fait. Avant, il y avait des moments où les prix pouvaient monter sur certains alliages, sur des pénuries temporaires, des choses comme ça. Mais il y a toujours un moment où ça retombait assez faible, alors que là, ça se maintient vraiment à des niveaux astronomiques. Bon, ben voilà, on a fait le boulot du jour. Du coup, effectivement, j'ai eu mon almanax qui a été un petit peu cassé, comme je vous le disais, par le fer que j'avais utilisé il n'y a pas longtemps pour monter des persos bûcherons. Parce que là, j'avais prévu d'avoir un énorme paquet d'aluminites et d'ébonites à crafter. Vous voyez mes stocks de cuivre et de bronze. Là, on était sur 1600 aluminites, 1400 ébonites. Bon, ça attendra le prochain éco-craft. C'est pas très grave. Et du coup, je remets tout ça dans ma banque. Pour récupérer sur le perso principal. On a fait ce qu'il fallait. On va prendre un petit peu de Kama. Et on switch pour récupérer. Voilà. Ben, écoutez, c'est la fin de cet éco-craft, du coup, qui n'était pas dingo, mais c'est bien. On profite des petits coups de pouce qu'on peut prendre pour avancer sur les objectifs. J'espère que cette vidéo un petit peu chaotique vous a plu et vous a intéressé. Si c'est le cas, je vous invite à liker, partager, vous abonner, commenter. J'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent. Sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur Twitter et sur Twitter. Et que si vous voulez me soutenir, j'ai un Tipeee. Vous avez tous les liens en description. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Prenez soin de vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada